Le membre influent du parti politique bloc républicain, l'honorable Rachidi Wadamassi, a répondu présent à l'appel des acteurs du transport des départements de la Liborie, de la Takora, du Bogo et de la Donga, réunis ce samedi 1er juin 2024 au parc Sentibe de Parakou, sous l'égide de l'Union des conducteurs et transporteurs interurbains du Bénin et de l'Union nationale des conducteurs du Bénin Unacob. L'homme du peuple a été chaleureusement accueilli par ses acteurs de transport qui ont exprimé leur remerciement envers le chef de l'état Patrice Talon. Monsieur le Président de la République, nous vous retirons nos félicitations pour les travaux de construction de routes initiées par votre gouvernement à travers tout le Bénin. Cette initiative réduit la pénibilité du transport et nous fait gagner un peu plus sur nos revenus. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans le cadre de l'intégration sous-régionale. En ce qui concerne la crise entre le Bénin et le Niger, nous avons suivi la marque de sa grandeur d'âme et de grands hommes d'état. Ces transporteurs demandèrent à l'honorable Rachid de Wadamassi de transmettre leur doléance au chef de l'état. Nos conducteurs interurbains des deux associations à caractère syndical du septembre du Bénin Unacob est utile. Nous encourageons à toujours poursuivre les négociations afin que le calumet de la paix soit fumé. Par ailleurs, nous souhaiterons que pour ceux qui concernent le transport des passagers, ils puissent les déposer au niveau des frontières et nous autres, nous nous chargerons de les récupérer pour les transporter vers les différentes destinations. Après avoir reçu cette motion de soutien, le Buffalo du Bougoua promet de la transmettre fidèlement à qui de droit. Je vous assure, elle ne me respecte pas l'être morte. Vous savez, personne ne peut égarer celui à qui Dieu a montré le chemin. Et personne ne peut montrer le chemin à celui que Dieu a égaré. Il y a également des chances que Dieu aime. Nous remercions à Dieu que le président Patrice Talon fait partie de cette catégorie des personnes, c'est-à-dire celui à qui Dieu a montré le chemin et que personne ne peut égarer. Il y a également des chances que Dieu aime, ils aiment aussi Dieu. Patrice Talon fait partie de cette catégorie des personnes que Dieu aime et qui aime Dieu. Et c'est parce que Dieu aime le président Patrice Talon, qu'il a désiré, représentant du peuple de Noir et qui a fait qu'il aime le Bénin. Aujourd'hui là, je soutiens Patrice Talon parce que c'est lui qui a la farine, parce que c'est lui qui va me donner l'eau, parce que c'est lui qui va me donner l'électricité, parce que c'est lui qui va me donner les routes, parce que c'est lui qui va résoudre vos problèmes. Vous voulez me poser un problème ? C'est celui qui cherche, qui va rejouer vos problèmes ou bien celui qui a déjà ? Celui qui a déjà ? Alors, est-ce qu'il a besoin d'être un agrégé, un torturant pour savoir que c'est celui qui a le pouvoir qu'il faut suivre ? C'est celui qui cherche là ? Il va trouver ? Il ne va pas trouver ? Vous ne le savez pas. Il va me faire avec celui qui est là. À cette occasion, l'élue parlementaire s'est fait porte-parole du gouvernement et a rappelé les grands chantiers en cours dans le septentrion, invitant ses acteurs proches de la population à diffuser la bonne nouvelle. On va charger le chauffeur. On va charger le chauffeur. On charge un chauffeur qui conduit bien. C'est un chauffeur qui conduit mal, qui casse, c'est ça qu'on change. Donc, depuis que le chauffeur est volant, le Bénin se voit bien, il y a l'énergie, il y a l'électricité. Aujourd'hui, on ne prendra plus d'investissements déséquilibrés. Doubou a le plus beau marché du Bénin. Nati Dengou est enchanté. Kandi va nous lancer. Malavie, bientôt. J'ai pleuré d'avoir passé mon passe à ma chère commune, la commune du Bénin. Donc, aujourd'hui, c'est ça que nous nous voulons. Je pense qu'il faut suivre ce requiat. Parce que moi, quand je viens de venir, je veux avoir les otogars modernes. Je veux qu'on suit ce requiat parce que je veux améliorer les conditions de vie des conducteurs. Chers amis, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire, mais je demande que vous soyez les portes-paroles, de bouche à oreille, et d'aller dire, Comme à ses habitudes, l'honorable Rachedi Wadama s'y a drainé une marée humaine au parc CNCB de Paracou. Ses conducteurs et transporteurs des quatre départements du Nord-Bénin sont repartis mieux informés sur plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale. Sous-titrage FR ?